Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première rencontre de l'année, la rencontre de notre communauté français langue d'enseignement. Aujourd'hui, quelques points. Écoutez, on n'a pas une énorme rencontre, on ne sait jamais d'avance comme disait Richard tout à l'heure, mais quelques petits points. Le premier que j'ai mis à l'heure du jour, c'est le suivi sur le comité sur le point de vue. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant, qui n'étaient pas la dernière rencontre de l'après-cours en français, la dernière rencontre du mois de décembre. Donc, en décembre dernier, on a eu une discussion autour du point de vue, le point de vue dans l'évaluation notamment, la façon dont les questions sont posées, puis comment il était abordé dans le programme. Et puis, on a décidé de créer un petit comité de travail là-dessus, à l'initiative de Nathalie David de Laval, de créer un petit comité de travail pour éventuellement en arriver à un référentiel sur le point de vue, en lien avec chacun des codes de cours, ou du moins en lien avec le programme et l'évaluation. Puis aussi, dans le but d'émettre peut-être des recommandations, soit à la GREX ou soit au ministère, pour que des changements soient faits, pour que ce soit cohérent par rapport au référentiel qu'on souhaiterait bâtir. Donc, je vous ai mis dans le bloc-notes collaboratif, les membres du comité, la dernière fois qu'on s'est vus en décembre, il y avait des gens qui avaient donné leur nom. Eh bien, le comité est créé. Donc, vous avez la liste des personnes qui en font partie. J'espère ne pas en avoir oublié. Donc, voilà. Je ne les nommerai pas parce que vous pouvez les lire à l'instant. Donc, ils sont là. Simplement pour vous dire que nos travaux sont commencés. Donc, on a déjà eu deux rencontres. Alors, la première rencontre, ça a été un peu de déblayer le terrain, de dire qu'est-ce qu'on veut faire et tout. On s'est comme créé un petit marat juste à nous. Ne nous demandez pas d'en faire partie. Vous n'aurez pas ce privilège-là. Il est réservé au comité pour l'instant, je vous le dis, pour l'instant. Donc, on s'est créé un petit marat, puis on échange sur ce groupe-là. On s'est créé des petits comités, pas des comités de travail, mais on s'est attribué des tâches. Donc, on a essayé de voir un peu nos travaux de différentes façons. Donc, il y en a qui vont travailler sur le programme FBC, FBD, comment le point de vue est présenté dans le programme. Il y en a qui vont travailler sur la didactique du français, comment les didacticiens le définissent, ce concept-là. Il y a un autre gang qui va travailler, bien, une autre gang, il y a d'autres personnes qui vont travailler sur l'évaluation, comment on questionne les élèves sur le point de vue en FBC, comment on les questionne en FBD, comment on les questionne à travers différents codes de courant, parce que les questions en 3101 ne sont pas les mêmes qu'en 4104, par exemple, ou en 5201. Donc, comment on questionne l'élève là-dessus. Puis, on avait mentionné aussi l'idée de faire valider nos travaux éventuellement par des didacticiens ou un ou des didacticiens du français. Puis, lors de la dernière rencontre, en décembre, il y avait Guillaume qui est habituellement avec nous, nous avait proposé, nous avait parlé. En fait, on avait soumis quelques noms, puis il nous avait dit qu'il connaissait Suzanne Richard. Donc, on a communiqué avec Suzanne Richard, qui a accepté de nous accompagner. Je dis nous accompagner dans le sens où elle va valider le référentiel qu'on souhaite écrire sur le point de vue qu'on souhaite produire d'ici le printemps. Puis, en même temps, on a demandé à Suzanne, comme première action, en fait, avec elle, qu'elle vienne nous rencontrer, le comité, puis qu'on jase juste sur le point de vue de façon assez informelle, qu'elle nous dise, elle, ce qu'elle en pense, comment elle le voit, quelle expérience elle en a en FGA, parce qu'elle a remplacé Nathalie David pendant son congé il y a quelques années. Donc, ça lui a permis de connaître mieux la FGA puis voir un peu les difficultés qu'on rencontrait. Donc, elle était là comme au début de l'implantation de la FBD, je dirais, peut-être que Nathalie pourrait valider, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, elle a une bonne connaissance quand même de nos programmes. Puis, elle est venue nous rencontrer. Donc, on a eu une rencontre avec elle il y a deux semaines, trois semaines, d'une rencontre d'une heure, une heure et quart. Puis, c'est ça, on a jasé point de vue. Donc, c'est assez intéressant. Ça a permis aux gens du comité soit de les conforter dans leurs propres idées ou d'être confrontés à leurs idées. Donc, c'est un peu le point de départ jusqu'à maintenant pour le comité de travail. On se revoit bientôt. On va se revoir aux trois semaines. Puis, entre chaque rencontre, on a des devoirs à faire. Donc, c'est parti. Je voulais simplement vous en aviser. Si jamais vous avez des questions à nous soumettre, n'hésitez pas. C'est comme aujourd'hui, j'ai soumis à notre comité une question qui est bienvenue du milieu en lien avec le point de vue dans un code de cours en particulier. Des fois, ça peut nous aider aussi à orienter nos travaux, voir c'est quoi les préoccupations du milieu, c'est quoi les questions que les enseignants se posent par rapport au programme ou par rapport à l'évaluation. N'hésitez pas à nous nourrir, entre guillemets, avec vos questions. Puis moi, je pourrais les relayer à notre petit comité de travail. Donc, on vous tient au courant de nos travaux et de nos développements. Deux petits suivis, en fait, en lien avec des questions-réponses qui ont été posées au ministère. Alors, le premier, c'est une question qu'on avait posée, je pense, lors de la première rencontre, qui avait été les cahiers de préparation en PDF. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est possible de numériser les cahiers en PDF? Ça, ça l'est encore pour l'instant. C'était une mesure COVID qui avait été annoncée le printemps dernier. Et la question qu'on posait, c'est, est-ce que c'est possible d'avoir des PDF dynamiques? Donc, des PDF où l'élève peut entrer directement ses informations dans le document et puis le sauvegarder. Donc, le ministère était encore en réflexion à cet égard-là, à ce sujet-là. Alors, je n'ai pas de réponse officielle, mais ce que je sais et que ce qu'Isabelle Busque m'a confirmé, c'est que le ministère, actuellement, il réfléchit et travaille là-dessus. Donc, il y a une réflexion qui est amorcée à ce sujet-là. L'autre point en lien avec des questions-réponses au ministère, précision sur le roman numérique. Lors de l'après-cours du mois de juin, l'année passée, Mme Mignot avait précisé que le roman numérique n'était pas autorisé en évaluation. Alors, Mme Busque confirme effectivement encore, alors qu'à la suite d'une question qu'elle a reçue du milieu, le roman numérique n'est pas utilisé, il n'est pas autorisé en examen, parce que dans le matériel autorisé, on voit vraiment que c'est écrit roman en version papier, ou tous les documents doivent être en version papier dans la liste en question. Toutefois, un élève pourrait en apprentissage utiliser un roman numérique. Donc ça, ce serait autorisé, il pourrait avoir son roman numérique en apprentissage puis compléter sa feuille de notes avec les mêmes paramètres que la feuille de notes qu'il utilise pour le roman, qu'il utilise en version papier. Et pour l'épreuve, par contre, l'élève n'aura pas le droit naturellement à avoir la version numérique de son roman. Il pourrait cependant, admettons qu'il n'a pas le roman, il pourrait imprimer jusqu'à 15 % des pages de l'œuvre, puisque c'est le pourcentage qui est autorisé par Copybeck. Il pourrait imprimer ces pages-là et les avoir comme roman, comme élément de support à son examen, en salle d'examen, au lieu de son roman papier. Par contre, Mme Busse, puis là, je copierai peut-être la question-réponse dans le bloc-notes collaboratif. Elle mentionne que ça va être très important de s'assurer que dans cette copie-là imprimée, qu'il n'y a pas d'informations qui ont été ajoutées à travers les notes, à travers la copie numérique des notes du roman, plutôt de l'extrait du roman, qu'il n'y a pas de notes personnelles qui ont été ajoutées dans ce document-là. Alors, voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dessus? Toutes les notes prises par la dure sur le roman doivent être consignées sur la feuille de notes fournie dans le cahier de préparation. Donc, oui, c'est ça. C'est que ça résume, en fait, son courriel, le courriel qu'elle m'a fait suivre à cet égard-là. Oui. Moi, j'ai comme une interrogation. Étant donné que dans le matériel autorisé, le roman en fait partie et qu'il doit être en version papier, si jamais l'élève dit, moi, je le lis en numérique, on imprime 15 % maximum des pages, est-ce que l'élève, s'il était en échec, admettons, puis qu'il avait la brillante idée de se plaindre qu'il n'a pas eu accès à tout ce qu'il aurait eu droit, qu'il aurait donc eu droit à son roman, mais malheureusement, il ne l'avait pas et donc, il voudrait faire, tu sais, je ne sais pas, ça peut-tu soulever un problème? Parce que quand le matériel est autorisé, si on ne le permet pas, bien, l'élève, il peut faire une plainte ultimement. Je me questionne si ça pourrait éventuellement amener une espèce de litige. C'est une bonne question. Écoute, Joël, ta question est posée. Si quelqu'un veut tenter une réponse, allez-y, mais sachez que Mme Busque va visionner l'après-cours, donc elle pourra probablement revenir sur des précisions à cet égard-là. On dirait que j'aurais tendance à faire signer l'élève. Tu as le droit à ton roman en entier, tu choisis de n'imprimer que 15 % des pages, il signe. Moi, je me dis, il me semble que j'ai la tête plus tranquille. Oui, effectivement, Joël, au même titre qu'un élève qui déciderait de ne pas prendre de feuilles de notes, l'élève pourrait dire, moi, je n'en ai pas besoin de feuilles de notes. Oui, et ça, c'est arrivé. C'est pour ça que ça se trouve dans mon petit document. Et le prof, on avait comme dit, bien, échange d'un courriel parce que c'est de la formation à distance, donc échange d'un courriel avec l'élève, tu refuses d'utiliser une... parce que l'élève ne voulait pas faire sa feuille de notes. Bien, j'ai dit, moi, j'aimerais ça. OK, un courriel, tu sais, je refuse d'utiliser ma feuille de notes puis je ne veux pas la faire. Puis là, bien, regarde, elle ne devienne que pourra. Mais au moins, il y a une petite trace écrite que c'est son choix, tu sais. Tout à fait. Il y a Marie-Ève qui a levé la main aussi. Marie-Ève? Oui. Bonjour tout le monde. En fait, avec ce que tu viens de dire, Laurent, avec le roman numérique, ce que ça me dit aussi, c'est que l'élève qui n'aurait pas, par exemple, de mesure d'adaptation autorisée à son dossier pourrait utiliser la synthèse vocale si c'est compatible avec la version du roman numérique qu'il utilise. Sans qu'on le sache, tu peux dire? Oui, 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 c'est ça. Sans qu'on le sache. Tu sais, même un élève qui n'aurait pas nécessairement besoin de mesure d'adaptation pourrait s'en aller vers ça s'il juge que c'est une stratégie aidante pour lui. C'est une bonne intervention, Marie-Ève. Effectivement. Je ne sais pas si c'est Mme Bus qui a pensé quand elle a répondu à cette question-là, quand elle a donné cette précision-là. En même temps, je pense qu'il y a des romans qu'on peut retrouver en version numérique. Je pense que de plus en plus, ça se peut, souvent qu'on retrouve la version lue du roman. Oui. Elle n'est pas toujours compatible avec WorkU, par contre. Si je prends WorkU comme synthèse vocale, mais oui, oui, tout à fait. Ce que je vous dis par là, c'est qu'un élève pourrait décider plutôt que lire le roman qu'on lui demande de lire, de l'écouter. Ah oui, en format audio. En format audio aussi. Tout à fait. Ça amène un peu la même chose dans le sens qu'on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe en dehors. En fait, dans la période de préparation, on n'a pas le contrôle là-dessus. Écoute, la même chose que l'intervention de Joël, je pense que Mme Bus va pouvoir la prendre et la traiter. est-ce qu'il y en a parmi vous, je suis curieux, est-ce qu'il y en a qui en utilisent des romans numériques dans les classes? Ce n'est pas tant populaire. Moi, j'incite beaucoup les élèves à noter, à prendre des notes, à essayer de traces. Je sais bien que dans le roman, si c'est pour l'examen, ils ne peuvent pas, mais il y a manière en apprentissage de le faire. Après ça, en évaluation, il n'y a pas de traces dans le roman, mais ça facilite, je trouve, la prise de notes de commencer par annoter un roman. Je ne suis pas très, moi, je ne suis pas très friande de romans numériques. OK. C'est Chantal qui applaudit de ton intervention, Joël. J'applaudis, mais c'est vrai, c'est des bonnes interventions et je vais avoir hâte d'avoir la réponse de Mme Bus. Moi, j'ai déjà eu une élève qu'il a fallu télécharger le livre et mettre les écouteurs et tout ça. J'en ai une nouvelle qui est arrivée ce matin avec dysorthographie, dyslexie vraiment côté assez élevé. Tout va passer par l'écoute, le lecteur immersif et antidote, etc. Moi, je vais être contente si tout s'en vient. OK. Moi, je sais pour les tablettes, pas les tablettes, mais les liseuses, que dans certains centres en Montérégie, je me rappelle des collègues qui avaient acheté des liseuses à l'époque où il y a eu beaucoup de coupures dans l'éducation dans les années 2016, je pense, 2015, 2014, 2015, 2016. Beaucoup de coupures, donc pas beaucoup de livres qui s'achetaient. Alors, la solution économique avait été d'acheter des liseuses. Puis quand tu achetais un roman, tu en avais comme cinq versions, je pense, ou tu avais comme cinq licences ou quelque chose du genre. Ça te permettait de le mettre sur plusieurs liseuses simultanément. Donc, c'était une façon d'augmenter, disons, le nombre de lits dans les centres. Oui, Marc? Oui, c'est clair que pour l'examen, l'élève doit avoir une version papier du roman, tu sais. Oui, c'est ça, oui. Mais il n'est pas mentionné qu'il peut y avoir des photocopies, par contre, du roman ou des photocopies de parties de roman, tu sais. OK, oui. Bref. D'accord. Il faudra demander à Mme Busk de spécifier. C'est bon. Donc, c'est beau pour tout le monde, ce sujet. On va suivre ça dans la prochaine rencontre en mars, probablement, tu sais. Donc, voilà pour ces deux éléments-là. Ensuite, par rapport au suivi, questions, réponses, mais que je n'en avais pas d'autres. J'avais un petit point d'information au point 3, celui sur le webinaire de Copybeck, droits d'auteur. La semaine passée, ou il y a deux semaines, Richard, en fait, il y a eu un webinaire sur les droits d'auteur, qui est un webinaire qui était animé par une personne… Francis Desmarais, oui. Comment? Francis Desmarais, qui est un agent chez Copybeck. Chez Copybeck. Donc, comme un peu clarifier, en fait, l'étendue, l'usage qu'on peut faire des ouvrages en classe, là, donc, les ouvrages et didactiques et les ouvrages, les oeuvres littéraires et tout. Donc, il a présenté un petit peu les grandes orientations des ententes de Copybeck, puis il a répondu aussi à certaines questions. Là, il n'est pas encore en ligne, mais quand il va être en ligne, bien, vous pourrez aller le visionner. Là, je disais, je regarde Richard, puis je dis, maintenant, de la pression sur Richard, Richard, vous, tu le sortes, si on va le visionner. Donc, en allant le visionner, je vous inviterais, si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions qui surgissent à la suite de ce visionnement-là, de nous les acheminer, on pourra les faire suivre à la personne qui traite ce dossier au ministère, à la DAFP. Il y a quelqu'un qui traite les droits d'auteur, donc on pourra les poser à cette personne-là. C'est juste ça que je voulais dire par rapport à ce webinaire-là sur Copybeck droits d'auteur. Question au point de la communauté. Donc, ça, ce sont des questions qui ont été ajoutées par rapport pour la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez des tests ou une démarche diagnostique pour classer des élèves en quatrième secondaire? Si oui, quels outils utilisez-vous? Alors, je lance cette question-là dans notre communauté. Est-ce que, il y a Joël qui a levé la main. Vas-y, Joël. Nous, on est en grand chantier à ce sujet. Oui, on fait ça. On le faisait avant même jusqu'en 5, mais là, on ne peut plus. Donc, oui, on a un document qui s'appelait à l'origine des marches d'accueil parce que ça servait à accueillir l'élève. Par exemple, des élèves qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas de classement dans notre système scolaire ou des élèves issus de l'adaptation scolaire qui ont des acquis du primaire, mais qui ont navigué dans toutes sortes de programmes en modification au secondaire et donc qu'on ne connaît pas le cycle de départ à donner dans le programme régulier de la VGA. Principalement pour eux. Sinon, quelques élèves parfois, ça fait des jeunes qui ont de la vingtaine, de la trentaine, ça fait des années qu'ils ne sont pas allés à l'école. Puis finalement, on se constate qu'ils présentent beaucoup, beaucoup de compétences par rapport à là où ils sont classés. Puis là, des fois, on se permet de faire cette démarche-là. Ça s'appelait démarche d'accueil. On a reformulé ça parce que l'accueil chez nous maintenant, c'est beaucoup plus vaste que juste accueillir en classe. C'est l'accueil de l'élève au service Sarka, en orientation, tout ça. On a appelé ça un portrait de compétences. Donc, on veut faire le portrait des compétences de l'élève en regard de notre programme. Et bien, c'est ça. On se sert pas des connaissances, pas du métalangage. On se sert vraiment des compétences qui sont dans le programme. On veut aller mesurer ce niveau-là chez nos élèves. Donc, les activités sont en lecture, en écriture et en écoute et prise de parole. Puis, on fait faire ces activités-là. Il y a des activités différentes en lecture, en écriture pour des élèves d'FBC versus FBD pour que le niveau soit quand même plus élevé en FBD. Puis, après ça, on a une grille qui permet d'analyser la réussite ou non de ces activités-là pour porter un regard global sur les compétences de l'élève. Donc, on est en grand chantier de travail là-dessus. Puis, ça devrait, on espère, être complété pour la fin de l'année scolaire. Et à date, ça marchait bien. Les élèves qui ont reçu des classements à l'aide de cette démarche-là qui était archaïque et qui était en remodelage, mais qui fonctionnaient quand même pas si mal. Ça fonctionnait bien. Les enseignants souvent disaient, ah, bien oui, c'est le bon cycle pour l'élève. C'est le bon cycle de départ. OK. C'est ça. Merci beaucoup, Joël. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Joël sur cette démarche-là, sur la démarche de Marie-Victorin, soit dit en passant. Je ne me rappelle pas ce que tu l'as dit au départ, Joël, mais c'est au centre de service scolaire Marie-Victorin à Longueuil. Je présume, Joël, que vous allez partager tout ça quand ça sera bien terminé, bien validé. Bien, moi, c'est ma philosophie, la culture du partage. C'est ce que tu souhaites. Bien oui, c'est sûr que c'est ce que je souhaite. C'est sûr que c'est un grand chantier, puis c'est loin d'être terminé. On a beaucoup de capsules vidéo à produire parce qu'on veut faire de la modélisation. Il faut quand même prendre le temps de réactiver les connaissances que les élèves ont. Il faut prendre le temps aussi de leur donner des stratégies que souvent, ils n'ont pas parce que sinon, si on fait juste donner des tests de lecture puis d'écriture, ça revient à faire des tests de classement, ce qui n'est pas légal et pas pertinent pour évaluer des compétences à mon point de vue. On a vraiment toute une séquence d'activités qui s'alterne en modélisation, ensuite en exercice à guider, ensuite en pratique autonome, tout ça, mais sans enseignement. C'est ça, c'est tout à la ligne mince. On réactive, on donne une stratégie, mais on n'enseigne pas non plus parce qu'on veut valider là où l'élève est maintenant. Ça fait que oui, quand ça va être terminé, je vais inciter les équipes à partager. Ça devrait bien se faire. Excellent, merci Joël. Nathalie, tu avais une question? Oui, j'ai une question parce que ça m'intéresse beaucoup parce que nous, on fait des diagnostics, on donne des tâches à des élèves, on part en FBC, puis il y a des tâches, mais c'est seulement en lecture et en écriture, donc ça m'intéresse. Si tu veux, Joël, on peut peut-être travailler avec vous s'il y a des choses. Puis je me demandais, quand tu dis, ça se fait en classe, je suppose, sur ces choses-là. Puis il faut travailler avec les autres élèves en même temps. Modélisation, tout ça, c'est quand même, je trouve ça ambitieux, mais j'aime ça, les choses ambitieuses. Donc, si... Bien, c'est pour ça qu'on fait des capsules vidéo. Dans le fond, la modélisation, elle se fait à l'aide de capsules. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, ça aurait été mieux que ça soit l'enseignant, mais comme tu dis, ce n'est pas réaliste. On a un groupe à qui enseigner, puis on a quand même souvent des élèves qui entrent en classe et qui ont besoin d'un classement. Ça arrive à beaucoup d'enseignants. Alors, c'est pour ça qu'on a des capsules vidéo. Ça fait que l'enseignant, lui, il se concentre sur accueillir son élève, discuter avec son élève, faire des portraits de ses compétences. Donc, à chaque fois que l'élève fait une activité, l'enseignant va prendre le temps de lui dire ça, ça a bien été, ça, ça a moins bien été. Regarde, tu as des forces là, mais tu as des défis à ce niveau-ci pour que l'élève au fur et à mesure de son portrait de compétences comprennent que, oups, OK, tu sais, je pensais que peut-être que je classerais plus haut, mais ouais, là, je vois que j'ai des défis, tu sais. Fait qu'on ne veut pas que l'élève ait une surprise à la fin. On n'aime pas les surprises en enseignement. On veut que l'élève soit au courant. Fait que c'est ça. Fait que la modélisation, elle se fait principalement par des capsules vidéo. Puis c'est pour ça que c'est long, parce qu'il faut faire des trucs de qualité. Là, on a des ressources autour de nous. On vient de trouver quelqu'un qui va nous aider avec ça. Ça va bien. Les équipes produisent des scripts. Fait que, par exemple, stratégie de lecture, tu sais, on veut que ça ressemble à du RA, mais en même temps, on ne veut pas avoir six capsules détaillées de cinq minutes chacune, tu sais. On va avoir une petite capsule de trois minutes qui montre à l'élève quelques stratégies pour se débrouiller sommairement. Puis après, bien, il l'essaie tout seul. Il se fait corriger. Puis, tu sais, c'est ça. Oui, ça demande du temps à l'enseignant. D'un autre côté, ce n'est pas la moitié de la classe qui est dans le portrait de compétences en même temps. C'est quelques élèves. Des fois, il n'y en a pas du tout non plus. Corriger ça ou corriger un exercice pour un élève, je veux dire, il faut accompagner l'élève de toute façon. Maintenant, on a aussi un temps restreint pour faire ça, tu sais. On a un délai, là. Portrait de compétences, ça ne peut pas s'échelonner sur six mois de temps. Fait que, normalement, moins de 25 heures de classe, c'est supposé être complété. Présentement, les activités sont conçues pour que ça dure moins de 25 ans au total, incluant la synthèse qu'on fait à l'élève à la fin. Fait que, tu sais, c'est ça. Est-ce que vous allez déposer ça dans un mot d'ouvre, vos capsules? Y a-t-il une séquence? C'est pas clair encore. C'est pas clair encore. Oui, il y a toute une séquence. Il y a une feuille de route qui va avec ça. Il y a une grille d'analyse. Puis, il y a même une feuille de route annotée pour l'équipe des enseignants et une grille d'analyse annotée pour guider l'enseignant. C'est comme si on fait un petit guide de l'enseignant. C'est comme un tout-en-un. C'est clé en main. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être déposées, et des choses qui peuvent être rendues disponibles d'une autre manière. La seule chose, c'est que, comme on est encore vraiment en plein milieu de tout ça, ça se fait en mathématiques, ça se fait en anglais, en français et en alphabétisation présecondaire. Ça fait que c'est quand même un très gros chantier. Il y avait déjà beaucoup de choses chez nous en démarche d'accueil dans l'ancienne formule, en français puis en alphapré. Pas en maths et en anglais, et c'était un besoin. Donc, là, on est vraiment dans tout ça. Puis, c'est sûr que chaque équipe a un peu sa vision, étant donné qu'en français puis en alphapré, ça existait déjà. Moodle, un leur Moodle, un site Internet, un ci, un ça. Fait que, tu sais, on ne veut pas défaire ce que les gens ont mis en place. D'un autre côté, on a le souci de centraliser puis de rendre tout ça cohérent. Fait que là, comment ça va se faire, bien, je ne sais pas encore. Tu sais, c'est les équipes qui vont déterminer ça ensemble. Mais c'est sûr que moi, j'aurais une volonté d'avoir quelque chose un petit peu de centraliser. Tu sais, d'avoir un seul site web où on retrouve tous les portraits de compétences, toutes matières confondues, juste par souci pour l'élève qui doit faire dans trois matières, bien, il n'y a pas trois sites web ou slash Moodle où aller, il y a un endroit, toutes ces capsules sont là, ils suivent sa séquence. Fait que ça, ça serait facile le temps pour les élèves, mais ça reste tout à déterminer. Fait que logiquement, ça va passer par des sites web, donc vous aurez accès par défaut. Puis le matériel en soi, on pourra le partager, je suis certaine de ça. Bien, un gros merci, vraiment, félicitations. Merci, Joël. Je ne lâche pas. C'est trop fort. Joël a mentionné, AERA tantôt, c'est Reading Apprenticeship pour ceux qui l'ont échappé peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives ailleurs en termes de classement, de positionnement, de diagnostic? Des fois, on ne sait plus quels termes utiliser. Il y en a qui sont réservés, paraît-il, mais bon. J'imagine que vous faites un cours d'établissement pour ça, pour cette démarche-là? Non. Pour le moment, ce qui a été déterminé, c'est de placer l'élève dans le sigle minimal. Par exemple, un élève qui a des acquis de primaire, il est placé en français 1103. Puis les 25 premières heures, ils sont pour le portrait de compétence. Pour le moment, c'est ça. Oui, il y avait une volonté de demander des sigles. En ALS, après, ils prennent un sigle programme d'établissement puis ils font juste mettre non évalué ou je ne sais pas quoi. Pas de note, parce qu'on ne peut pas évaluer. Le portrait de compétence ne sert pas à évaluer. Ça sert à positionner l'élève. Pardon. Ce n'est pas une démarche d'évaluation. C'est un peu plate aussi de mettre un sigle qu'on n'évaluera même pas. On ne sait pas trop encore. Ce n'est pas clair. Il y a beaucoup de choses pas claires encore. Excellent. Merci, Joël. Je répète ma question. D'autres initiatives, d'autres outils utilisés en ce moment dans le milieu pour classer des élèves, classer, positionner, diagnostiquer? C'est bon pour ça. Si jamais il y en a d'autres qui décidaient d'ajouter de l'information, vous pourrez le faire dans le blog-notte collaboratif à ce sujet-là. Alors, l'autre question qui a été posée dans les questions au point de la communauté, au 4B, vous avez comment le FRA 4101 se vit-il chez vous? Ça, je pense que je sais qui a posé cette question-là et je pense que les gens qui l'ont posée, c'est parce que chez eux, les élèves qui arrivent en 4101, qui arrivent du secteur jeune puis qui rentrent en 4101, ils restent très, très longtemps dans ce code de cours-là. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. En tout cas, on ouvre la discussion plus large en premier, savoir comment ça se vit chez vous, ce 4101-là. En fait, Laurent, je peux peut-être alimenter la discussion pour commencer parce que tu nous as en effet démasqués. C'est moi qui nous voulions amener ce point-là. Bien oui, en fait, c'est ça. Les enseignants de français font le constat que les élèves prennent beaucoup de temps à réussir, à traverser ce CIG-là, surtout qu'on a beaucoup d'élèves qui passent du secteur jeune au secteur adulte en commençant par ce CIG-là. Puis il y a aussi tout un questionnement de l'équipe de français concernant les attentes qu'on place face aux élèves en lien avec leurs réponses puis l'évaluation concernant le nombre de mots qui est demandé. Donc, il y a toute une question de recherche d'équilibre qui est recherchée par les enseignants pour savoir jusqu'où on va dans chacune des réponses, c'est quoi nos attentes. Puis c'est sûr que là, l'acteur de romain aussi peut allonger le CIG. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on se posait. Puis on voulait voir si vous rencontriez ce même genre d'enjeux-là dans vos milieux, les solutions que vous avez trouvées ou les alternatives et tout ça. Voilà. Merci Marie-Ève pour les précisions. Ça se vit bien? Ça ne se vit pas bien? C'est long? Ce n'est pas long? Bon, bien évidemment, on vit les mêmes défis que tout le monde, je pense, mais on n'a pas de solution. Puis le gros problème, évidemment, c'est l'évaluation. Évidemment, je répète ce que ma collègue disait, c'est les attentes. Mais c'est les mêmes défis, c'est long, évidemment, la lecture du roman, ça prend beaucoup de temps. Mais nos enseignants se jonglent avec tout ça, mais on n'a pas encore trouvé un bel équilibre ou quelque chose qu'on pourrait camper. Puis nous, puis s'il y a d'autres collègues qui ont des solutions, on n'a pas rien trouvé comme solution, mais on a les mêmes défis, malheureusement. Merci, Marc. Chantal, aussi, tu voulais intervenir sur ce sujet-là. Vas-y. Oui, c'est ça. Moi, je suis seule comme prof de français. Je suis comme la mère bosse. Ça fait que les élèves doivent bosser des fois pas mal. Mais Chantal, excuse-moi, Chantal, je vais t'interrompre. Quand tu dis que tu es seule, rappelle aux gens, c'est quoi pour toi être seule parce qu'ils ne connaissent peut-être pas ton contexte, tout le monde. Ah, OK. À Chibougamau, le Centre de formation générale des adultes est un petit centre. Il y a un prof de maths, sciences et tout ça. Moi, je fais le français, l'histoire, la francisation et on a un prof d'anglais. OK, c'est bon. Alors, en français, le 4101, moi, je le trouve intéressant parce que j'ai un bac en littérature puis il y a un bac en enseignement du français au secondaire. Et puis, je balise beaucoup les élèves. On décortique beaucoup les textes. C'est sûr que ça prend des bons liseurs, mais ça se forme. Le sigle, c'est un 50A. J'en conviens. Tout le monde le dépasse, surtout avec le livre à lire. Puis, le livre à lire, bon, j'en ai quand même beaucoup et je prends souvent des romans en plus parce que c'est quand même des bons romans. Il y a une bonne histoire. C'est plutôt facile à travailler avec les chants lexicaux. Et puis, c'est ça. Oui, il est long à lire puis je me dis, on fait un paquet de travail pour faire un compte rendu. On dirait qu'il y a comme deux choses à... C'est un sigle qui est long puis on ne peut pas faire autrement parce qu'on a un livre à lire. Mais je pense que c'est important que le livre reste là parce qu'on doit le lire puis même si les élèves ont des difficultés, mais on a notre tâche à faire aussi là-dedans. Je me dis, en tout cas, pour ma part, moi, je compte beaucoup les manques dans les cahiers épisodes, par exemple. Merci, Chantal. Donc, vas-y, Florence. Oui, c'est ça. Donc, pour renchérir sur ce qui est dit, c'est vrai qu'étant donné qu'il y a de la lecture d'un, même deux ou trois romans, parce que chez nous, on essaie de les faire pratiquer le plus possible avec des romans et non pas avec des extraits parce que, bon, nous, on utilise le cahier l'actuel, puis il y a beaucoup d'extraits de romans, mais on trouve que c'est peut-être pas, bien, c'est pas suffisant, c'est pas comme lire un texte complet, que ce soit une nouvelle littéraire ou un récit ou encore lire un roman. Donc, au-delà du fait qu'il y a ces lectures-là à faire, étant donné qu'il faut parler, bien, en tout cas, bien préparer l'élève à comprendre toutes les dimensions de lecture, à comprendre un roman, à aussi travailler la qualité de la langue parce que ça va être évalué aussi dans l'examen, bien, là, on est un peu comme, c'est pour ça qu'on dit que c'est long parce que c'est pas juste de dire que c'est long parce que les élèves, parfois, sont des lecteurs pas nécessairement rapides, là, c'est très correct, mais c'est l'ensemble de l'oeuvre qu'on se dit, coudonc, on dirait qu'on pourrait passer, bien, c'est ça, là, vraiment beaucoup de temps de l'année là-dessus, puis on n'a pas des lecteurs très forts et des lecteurs qui ont lu aussi dans leur vie, fait qu'ils n'ont comme rien pour s'appuyer ou comparer, donc là, j'en avais déjà parlé un petit peu avec Laurent, puis là, après ça, j'en ai reparlé avec l'équipe ici, puis ce qui commence peut-être à surgir, c'est l'idée de dire on a envie d'insister plus sur le plaisir de lire puis le fait d'être capable de comparer, justement, des oeuvres, soit comparer des nouvelles littéraires ou des récits qui n'est pas comme un roman, mais quand même, ou comparer des romans, donc peut-être, sans nécessairement dire plus de cahier, mais s'éloigner peut-être du cahier, plus aller vers lire beaucoup, lire plein de choses, les faire discuter, Laurent, tu proposais même des cercles de lecture puis tout ça, on ne sait pas comment ça pourrait exister dans le contexte de la FGA, puis là, en plus, avec la COVID puis tout ça, mais certainement, insister plus sur les faire lire encore plus, puis c'est ça, les amener à avoir des réflexes de lecteur, d'annotation aussi, puis de comparer les oeuvres entre elles puis de discuter peut-être même entre eux à propos de ça, mais nous aussi, on la cherche là où les solutions, puis ce n'est pas encore présent, mais ça va se construire tranquillement. On a l'impression que les élèves, ils perdent le plaisir de lire parce qu'ils sont comme submergés par toutes ces nouveautés ou, tu sais, on trouve ça dommage. Voilà. Merci. Merci, Florence. Effectivement, ce que Florence se relevait là, c'est bien, c'est important, puis on en a discuté, Florence, Marie, 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 Marie avec moi, puis comme je le disais, comme je leur disais, je trouve que dans ce programme-là, la lecture passe par l'écriture. Bon, c'est le choix que le ministère a fait, sauf que dans la vie, on n'écrit pas sur les livres qu'on lit, en tout cas rarement, là, on n'est pas des critiques littéraires, donc on n'écrit pas sur les livres qu'on lit, mais on parle des livres qu'on lit, on en parle aux autres. Donc moi, je trouve que c'est une porte d'entrée intéressante peut-être pour travailler le roman avec les élèves, bien, c'est d'en parler en premier, de faire des petits cercles de lecture pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi l'interprétation, tu sais, ah oui, moi, j'ai vu ça dans ce roman-là, puis l'autre ne l'a pas vu, ah oui, tu as vu ça. En tout cas, ça leur permet peut-être un peu mieux camper justement les quatre dimensions de la lecture quand les élèves en parlent ensemble plutôt que quand ils sont tous seuls avec leurs romans puis qu'ils sont confrontés juste à eux-mêmes, en fait, tu sais. Oui, Chantal, tu voulais intervenir là-dessus? Ce que je voulais dire, c'était surtout de, tu sais, comme, c'est une bonne idée, ce que vous dites, de démystifier aussi le contexte social, le contexte culturel, le contexte politique, ça, je vais te dire, c'est vrai, ce n'est pas évident chez nos jeunes lecteurs et puis, il ne faut pas oublier que c'est un compte rendu. Alors, le compte rendu est très structuré, ça fait que quand on lit, l'élève lit en partant, il doit savoir qu'il va y avoir des indices, des aspects qu'il va être obligé de travailler en faisant des liens avec tout le contexte. Ça fait que c'est, ça prend, ça prend du temps. Effectivement. Merci, Chantal. Nathalie? À mon tour. Ah oui, je trouve que Laurence que tu as dit, c'est vraiment, j'ai une des enseignantes qui fait ça, justement. Je pense que c'est de prendre le temps d'en parler et de lire. Elle faisait des petites nouvelles et elle a trouvé un petit roman, petit, petit, j'essayais de le trouver. Il me semble, c'est 15 %. Samuel Archibald, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais c'est vraiment, c'est vraiment un petit roman, mais entre nouvelles et romans, ça pourrait être. Et on discute justement entre élèves. elle prend le temps de faire ça puis elle dit qu'elle voit vraiment une grande différence quand c'est le temps de faire leur lecture de romans. Donc, elle prend des nouvelles puis là, le petit roman me dit ça avant les fêtes, le 15 % de Samuel Archibald, je ne sais pas. Voilà. Merci, Nathalie. Joël? Oui, parce que j'essaie de trouver, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, il me semble, c'était un après-cours qui a présenté justement l'idée que cette enseignante enseignait ce cours-là sans cahier d'exercice pour les élèves. Vraiment, elle disait, je fais l'aide des romans, j'enseigne les notions à travers la lecture d'un roman d'apprentissage puis que ça allait beaucoup plus vite puis que pour l'élève, c'était plus parlant parce qu'il y avait déjà un roman entre les mains. On va essayer de retrouver ça. Oui, je ne sais pas, mais il me semble que c'est dans un après-cours. Il n'y a pas si longtemps que ça, il faudrait aussi que je cherche dans mes notes. Moi aussi, je trouve ça décevant, 50 heures. Un, c'est clairement pas suffisant pour nos élèves. Deux, je parle comme Chantal. Moi aussi, j'ai une background dans la littérature. Moi, j'étais à la commencement 50, j'étais vraiment passablement outré de passer que 50 heures dans ce cours. Mais c'est surtout qu'il n'est pas tant de romans, nos élèves, pour avoir un diplôme d'études secondaires. Je dis ça de même, mon secteur jeune, il en lise beaucoup plus que ça. Des fois, on compare beaucoup et on dit, la FGJ, ce n'est pas juste, il y a plein de choses plus faciles. Oui, mais il lise beaucoup plus de romans aussi. On est deux pas de mesure. C'est peu un roman. C'est dur pour nos élèves lire des romans. Ils n'ont pas souvent été mis en contact avec ça. Chez nous, c'est un peu ça l'écho qu'on en a. C'est comme vous autres, c'est que ce n'est pas assez de mots pour dire tout ce qui est dans les exigences. L'élève a le choix de faire trop de mots, donc trop de fautes ou moins de mots, mais là, il perd du contenu. D'un bord ou de l'autre, il est coincé, il perd des points et il n'y a pas de bonne note. C'est un peu frustrant. Est-ce qu'il aurait lieu de donner plus d'heures d'unités à ce cours-là? Est-ce qu'il aurait lieu de, je ne sais pas comment, est-ce qu'on peut parler de ça au ministère? Je ne suis pas sûr qu'on puisse ajouter des unités. Non, mais plus d'heures, plus d'unités. C'est un système un peu complexe. Je ne suis pas sûr que la situation va être adressée au ministère. Elle va l'entendre, Mme Busque, pour voir. Effectivement, il y a quand même, au-delà du fait qu'on sait que 50 heures, ce n'est pas suffisant, mais on peut le dépasser quand même, ça ne nous empêche pas de le dépasser. On a des élèves quand même, qui sont très poussés dans le dedans. Oui, tout à fait. Il ne faut pas qu'ils dépassent. Ils ont des financements, ils ont des délais, ils ont des accords. On peut dépasser, mais pas trop. Pas trop. Mais en même temps, il y a un problème à l'évaluation. Si on le sait, on trouve que le nombre de mots n'est pas suffisant pour rendre compte des attentes de fin de cours, du moins, je parle de ça. Non, pas du tout. N'importe quel enseignant ferait un compte rendu de roman selon les attentes qu'il y a dans les attentes de fin de cours. On ferait tous plus de 1000 mots. La bonne chose, c'est que nous ne faisons pas d'erreurs, ce n'est pas grave, mais eux, ce n'est pas leur cas. Il y aurait peut-être eu un peu de revoir les attentes qu'on a par rapport à un texte d'élève de ce code de cours-là, de 41-01, à quoi il devrait ressembler ce texte-là. Peut-être, je ne sais pas, différents modèles. Je ne sais pas trop trop, mais il y a eu quelque chose à penser là. Marc? Louis-Laurent, tu as raison. Au-delà du nombre de mots, je ne pense pas que ce soit la solution d'augmenter. Je pense que ce qu'on demande à l'élève, c'est énorme. C'est plus exigeant que le 52-03 dans le roman, la critique. Mais moi, je pense que ce n'est pas le problème. Oui, le problème, c'est le nombre de mots, forcément. Mais c'est ce qu'on demande à l'élève. Il y en a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup. Comme tu dis, Laurent, c'est ça. C'est de revoir les exigences de cette évaluation-là. Excellent. Merci, Marc. Florence? C'est peut-être moi qui ne comprends pas très bien, mais pourquoi on évalue les deux compétences dans ce cycle-là? Pourquoi ça ne peut pas être juste un cycle de lecture? Je me demande ça aussi des fois, parce que Marc, c'est ça, M. Bélan, c'est un bon point, c'est rendu plus costaud que des cycles de secondaire 5, de cinquième secondaire. Je ne sais pas pourquoi il y a les deux compétences. C'est une bonne question, Florence. D'ailleurs, dans notre programme en FBD, c'est le seul cours pour lequel on a une tâche qui évalue deux compétences. Ce n'est pas inintéressant quand même. C'est peut-être le temps qu'on alloue à ça pour le faire qui n'est pas en adéquation justement avec les attentes de fin de cours. Oui, ou le moment dans le parcours justement ou dans le cursus. Peut-être que ça pourrait arriver plus tard en 4 ou en tout cas, je ne sais pas trop. On va créer un comité 41-01. Oui, c'est parce qu'il faut dire qu'après, il y a le 41-02 qui est aussi notre père de manches, mais je n'en marquerai pas là-dedans aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Il y avait quand même, par rapport à ça, il y avait des belles idées de oui, c'est un peu imposé, mais si on fait lire des trucs en 41-01 en lien avec un contexte historique précis, ça peut faciliter après le passage au 41-02. Moi, je ne l'ai jamais essayé selon un petit bout que je n'enseigne plus, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages d'enseignants qui disaient « moi, maintenant, c'est bien de valeur, mais mes élèves en 41-01, ils choisissent dans la liste de romans que j'ai prévus pour eux parce que ça leur permet de faire les apprentissages qui vont être nécessaires au 41-02 et ils gagnent énormément de temps quand ils arrivent en 41-02 parce que comme ils ont lu des contextes historiques, ils sont capables plus facilement d'en produire parce que c'est super demandant de faire ça. Fait que non, on n'embarquera pas là-dedans, mais moi et Florence, on pourrait s'appeler. Mais tu sais, ouais, c'est ça. J'ai entendu ça, je trouvais que c'était intéressant. Oui, il y a une enseignante à des patriotes, Sylvie, 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 je m'en rappelle plus sur nos familles, mais elle a fait ça. Les élèves lisent tous un roman historique en 41-01, québécois, naturellement, en français, écrit en français. puis ils utilisent ce contexte-là souvent pour leur récit d'une page d'histoire en 0-2. Là, j'ai encore des mains levées, Marc ou Florence, parce que vous n'avez pas baissé ou… Ben non, je n'avais pas baissé, mais je fais du pouce sur Florence, bien que je faisais du pouce sur ma question. C'est vrai que le 41-01, en fait, le problème, c'est le fait que les deux compétences sont dans une. On s'est toujours demandé pourquoi on n'aurait pas eu une évaluation en lecture, un extrait de roman, puis on répond évidemment aux questions de compréhension, interprétation, réaction, puis ensuite, le compte-rendu qui sera à bord. On avait déjà eu cette discussion-là en rencontre, évidemment, mais ça revient constamment. Puis justement, Stéphane, Saint-Pierre et moi, on avait cette discussion-là encore la semaine passée. Mais bon, c'est un éternel combat, là. On comprend que… Mais c'est ça, je pense que le problème de l'évaluation avec les deux compétences, intégrées, ça cause aussi un autre problème. Mais avant de redonner la parole à Florence, il y a peut-être un élément qui est important à considérer aussi, dans votre fonctionnement ou dans… Tu sais, quand on veut faire des changements, comme celui-là, et ce sera un changement majeur, d'aller demander au ministère de diminuer les attentes ou de les modifier, il faudrait que ce soit documenté, c'est-à-dire que vous ayez les durées d'apprentissage de vos élèves de 41-01. Combien de temps reste-t-il en 41-01 et c'est quoi le taux d'échec ou le taux de réussite de ces cours-là, tu sais, qui a une adéquation aussi entre les deux, mais vraiment, le temps, la durée d'apprentissage en 41-01, la démontrer mathématiquement parlant, bien, ça peut être plus aidant de faire changer les choses que d'y aller seulement en disant, moi, je pense que ou nous, on pense que. Bon, c'est une autre paire de manches de recueillir cette information-là, mais quand même, il doit y avoir des techniciens, pas des techniciens, des analyses dans vos centres de service scolaire qui devraient être en mesure d'aller forer ces données-là dans Tosca ou dans Charlemagne ou je ne sais plus trop où, dans quoi, mais c'est possible d'aller les forer, tu sais. Marc et Florence, vos mains sont encore levées? Bien, moi, j'ai mis mon commentaire dans le fil de discussion, là, j'ai écrit que, bien, chez nous, en tout cas, il y a des enseignants de français, des fois, qui se demandent pour le 4102, là, est-ce qu'ils doivent finalement être des enseignants d'histoire, tu sais. Je sais qu'on évalue chez nos élèves leur capacité aussi à aller chercher des informations et tout et tout comme on le fait en 5201, sauf qu'en 50... Pardon, en 5202, sauf qu'en 5202, ils nous donnent les sources de leurs informations. Là, nous, on n'avait pas eu le réflexe de leur demander les sources de leurs informations en 4102, ça fait qu'il y a des petits trucs qu'on vérifie pour tous les événements historiques de nos élèves et on est comme, mon Dieu, on est en train d'un peu se recycler en enseignant d'histoire, non, mais je fais des blagues, mais c'est le petit commentaire que je voulais faire parce que j'adore aussi l'idée de dire, ils lisent des romans sous fonds historiques en 4101, je pense que ça peut vraiment faciliter la suite des choses. Mais bon, après ça, par rapport à l'évaluation, en 4101-02, j'ai aussi des petites, nous avons des petites, des petits bémols, pas des bémols, mais c'est ça, des hésitations, mais nous en reparlerons. Oui, bien, tu le ramèneras à l'heure du jour peut-être pour la prochaine rencontre, Florence, on pourra aller chercher de l'information d'ici là, là-dessus, peut-être pour avancer dans ce dossier-là. là-dessus. On ne se le cachera pas, les romans historiques sont très volumineux. Oui, oui, c'est des briques. Ils ne sont pas, on n'aime pas les voir, ça genre d'air 4, c'est trop épais. Effectivement, ce sont des romans assez volumineux. Donc, je poursuis, dernier point, parce qu'il est quand même midi 52, alors pourquoi le ministère n'essaie pas à accorder trois heures dans toutes les épreuves de lecture? Où est la logique en 4104-5201 et la durée de 2h30 alors qu'elle est de 3 heures en 5203? Est-ce un changement envisageable à court ou moyen terme quand on sait que l'élève doit lire et réduire des réponses élaborées et les structurer, il me semble que ce n'est pas cohérent? Pourtant, on accorde trois heures en écriture, même en poésie. Moi, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est ça, je pense, dans les nouvelles DDE, les durées d'apprentissage, si la personne l'écrit, c'est parce qu'elle pense bien que c'est ça. Écoutez, la question est là. La question a été écrite hier, je pense, ou avant-hier dans le bloc-notes collaboratif. Donc, je n'ai pas eu le temps de l'adresser à Isabelle Busque, donc je vais lui transmettre la question. Écoutez, je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Des fois, les questions de durée d'examen, ça va avec la durée du cours puis une durée d'examen X ne peut pas être plus grande si le cours a tant d'unités. En tout cas, je ne sais pas trop trop, mais il y a toutes sortes de considérations dans les durées d'épreuve. Alors, il faudra voir. Ah oui, vas-y donc, Stéphane. Non, c'est parce que tu ne m'avais pas débusqué, c'est moi qui ai posé. Ah, mon vimeux, je ne t'ai pas débusqué, non. En fait, j'ai juste relayé ce qui me revient régulièrement, la question des enseignants par rapport à ça. En même temps, c'est une réflexion aussi parce que je trouve que dans les épreuves de lecture, évidemment, il y a comme une double difficulté, c'est que l'élève, il doit déployer ses compétences en lecture et en écriture en même temps. Donc, pour moi, c'est clair que pour moi aussi, je trouvais ça logique si on accorde trois heures en écriture. Je pense que je comprends qu'il y a des considérations, mais en même temps, je trouvais ça étrange, deux heures trente, c'est un peu étrange aussi. En tout cas, je me posais la question tout simplement. J'espère que Mme Lusk aura des réponses. Oui, c'est clair que si c'était à trois heures, ça simplifierait la vie de tout le monde. Tout à trois heures, les salles d'examen habituellement sont ouvertes sur des blocs de trois heures, donc il n'y aurait pas à gérer des deux heures et demie. En tout cas, c'est clair que ça serait peut-être plus simple ainsi. Mais on va adresser la question. À suivre. Oui, et rassurant aussi pour nos élèves en difficulté, qui ont des PPA, des plans d'intervention, des plans d'aide à l'apprentissage, quand ils ont deux heures, puis on leur dit, je vais avoir trois heures. Non, 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 c'est deux heures quarante, tu as juste un tiers du temps. Ça fait que s'ils ont trois heures, puis là, avec une heure de plus, ça leur en donne quatre, ça fait comme baisser la pression. C'est bon à considérer ça aussi, Chantal. Excellent. Donc, écoutez, je vais m'assurer que Mme Lusk a bien entendu écouter l'après-cours. Donc, absolument, elle le fait, puis elle me revient sur des éléments, si c'est le cas. Formation à venir, dernier point. Donc, pour vous dire qu'il y a des webinaires du récit en lien avec le domaine des langues qui ont produit beaucoup de webinaires très intéressants. Donc, je vous invite à aller les voir. Les filles, je dis elles, parce que c'est une gang de filles qui sont là, il y a quatre filles, je pense, elles ont produit aussi un butin pédago numérique numéro un, dans lequel vous allez trouver un calendrier des activités. Je vous invite aussi à cliquer sur le lien référentiel d'intervention en écriture où, en fait, il existe, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il existe un référentiel d'intervention en écriture au secteur des jeunes, mais c'est un document de référence qui pourrait s'appliquer aussi à la formation générale des adultes. Donc, il y a toutes des capsules vidéo autour de certains éléments justement du référentiel. Je vous annonce aussi que le programme de la COPS est officiellement en ligne en ce moment. La COPS se déroule toujours dans la semaine sainte. Il va se dérouler sur trois jours. Il y a des ateliers de jour et de soir. Donc, il y a une plus grande amplitude pour y participer. Je vous rappelle aussi que le ministère de l'Éducation offre des formations au secteur des jeunes qui sont en ligne aussi, qui sont des espèces de webinaires. Des fois, ils sont enregistrés et rendus disponibles. D'autres fois, ils ne sont pas rendus disponibles. Et je pense que c'est le cas pour ces deux-là. Enseigner la communication orale au secondaire, le 23 mars, c'est le 13 avril, c'est en deux temps. Puis enseigner l'interprétation au premier cycle du secondaire, c'est le 28 avril. Vous allez sur le lien, vous allez sur le site du ministère, vous allez pouvoir vous inscrire à ces webinaires-là. Mais je vous invite, si vous avez des projets à nous partager, tantôt on a parlé de série de lecture. Puis Nathalie, l'enseignante, en question, si elle peut être disponible, invite-la, qu'elle vienne nous en parler, comment elle le fait, comment elle organise sa classe, comment ça se passe. Donc, si vous avez des initiatives de ce genre-là, pas besoin d'une méga présentation avec des PowerPoint et tout. Juste la personne qui vient nous parler de ce qu'elle fait, comment elle vit, les autres posent des questions pour savoir le contexte, que ça peut être bien intéressant de le partager comme ça. Donc, n'hésitez pas pour nos prochaines rencontres à le faire. On va avoir possiblement Marie-Ève Goulet qui est là encore. Je les ai sollicités pour qu'elle vienne présenter leur projet d'enseignement explicite des stratégies, des dimensions de la lecture. Elles font un beau projet actuellement chez elles. Donc, elles vont éventuellement nous le présenter au mois de mai ou au mois de juin. Mais d'ici là, si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. La prochaine rencontre est le 11 mars, je pense, ou du moins dans la semaine, en revenant de la semaine de relâche. Alors, ça pourrait se dérouler à ce moment-là. Ça fait tout de la rencontre. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui a d'autres choses à ajouter, excellent. Donc, merci tout le monde. Merci. Bye-bye. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.